... Dans le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, le coronavirus, qui est apparu dans notre pays depuis le début du mois de mars, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a entrepris un certain nombre d'actions. Et dans ces actions-là, on avait commencé par la sensibilisation avec la confection d'affiches à distribuer à certaines structures sanitaires. Mais toujours dans ce cadre-là, nous avons vu le nécessaire d'apporter une forte contribution à l'effort de guerre qui se fait sur l'ensemble du territoire national et d'appuyer le ministère de la Santé dans les actions qui sont en train d'être faites. Et c'est pourquoi nous nous avions engagé dans le cadre de la production de solutions hydroalcooliques avec la collaboration du département de pharmacie galénique de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. La deuxième production, ciblée pour les établissements publics de santé de niveau 1, c'est un nombre de personnes qui sont dans Dakar, qui sont dans la politique clinique médicale à Gros-Boudouin, et qui sont aussi dans le centre de gériatrie de New York-Kermak. Donc, cette production, c'est la plus grande, parce que la production de 6 000 litres, c'est que nous avons 12 000 flacons de 500 ml. Donc, nous avons aussi un peu plus de production. Donc, nous avons appui du décanat de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, et aussi l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Nous avons un président, qui est le président de la commission du Mata, nous avons dit que, au lieu de nous prendre en place, nous allons parler avec l'Union des jeunes pharmaciens, et nous sommes encadrés par le docteur Thune, que nous fabriquons les chambres, c'est 100% fabriqués au Sénégal. Le travail ici consiste d'abord à réceptionner les matières premières qu'on a reçues des fournisseurs, tenir des fiches de stock pour nous assurer que les matières premières que nous avons reçues correspondent à ce qu'il y a dans la salle de stockage. Nous sommes aussi censés délivrer à chaque équipe les matières premières qu'ils ont besoin pour assurer leur production journalière. Une fois qu'ils finissent leur production, c'est-à-dire transformer les matières premières en solutions hydroalcooliques, ils sont censés nous les délivrer, donc nous réceptionnons les produits finis, étiquetés et mis dans les cartons, pour qu'on puisse s'assurer que les matières premières qu'ils ont reçues correspondent bien au nombre de produits finis qu'on a au final. Nous tenons aussi des fiches de stock pour une bonne évaluation des intrants reçus et des produits finis à la fin. On a lancé une deuxième production qui a fait aujourd'hui 8 jours. Depuis cette production, la deuxième, on est actuellement à 3000 flacons de 500 ml. Nous, au niveau du laboratoire de Galénique, on s'est organisé ainsi. On a des postes et pour chaque poste, deux docteurs en médecine ou deux docteurs en pharmacie qui s'occupent des préparations. Là, on a les matières premières, l'alcool, l'eau dissuée, l'eau oxygénée et la glycérine. Après un debriefing le matin, chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, on travaille en harmonie par binôme pour faire les préparations. Des préparations aux normes avec des mesures exactes. Je suis d'Auro Puy, pharmacien. Je suis membre de l'association Guédioua et Priorité Santé, qui est une structure sanitaire regroupant des médecins, des pharmaciens et des dentistes. Nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner les UPS dans la production de solutions hydroalcooliques. Je me nomme Kien Neveuro, Pien Redbamba Aziza. Je suis en 4e année pharmacie à l'Université Cheikh Atadiobe de Dakar. Je suis bukinabée à la base, mais je suis venue ici à Dakar pour faire mes études. Aujourd'hui, nous sommes là en tant que pharmaciens pour apporter notre main, pour apporter notre expertise à l'État, à la communauté. Je suis Ousmane Semoubine Ndiaye, le président de la promotion sortante de pharmacie 2020, nommé Francefarm 2020. Nous avons rejoint l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à travers la production de solutions hydroalcooliques. Nous sommes là naturellement depuis quasiment le début de l'opération, et particulièrement depuis le premier jour de production pour ce lot précisément. Nous sommes d'ailleurs ravis d'en faire partie, et nous prions de respecter davantage les mesures préventives contre le coronavirus. Nous sommes d'ailleurs ravis d'en faire partie, et nous sommes heureux pour ne pas Raw Ripon Brouss themselves. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501